Les deux candidats de l'Amour et dans le Pré ont eu un fils prénommé Esteban, il y a six ans. Pour la première fois, Stéphanie s'est livrée sur les difficultés qu'il rencontre au quotidien à cause de sa naissance prématurée. L'une des anciennes candidates de l'Amour et dans le Pré s'est livrée à cœur ouvert le 19 juin 2022, sur Instagram. Stéphanie, révélée lors de la saison 8 en 2013, a parlé des difficultés de son fils Esteban, six ans, fruit de son union avec Didier, et a fait une révélation sur sa naissance. Dimanche, Stéphanie a partagé une photo de son fils en plein goûter, souriant. Si la photo est heureuse, la légende l'est moins puisqu'elle a révélé que son fils était un enfant ne prématurément. C'est au bout du septième mois qu'il a pointé le bout de son nez et il pesait simplement 980 grammes. Il s'est battu pour vivre et a même été opéré du cœur à un mois et demi suite à une cardiopathie, a-t-elle tout d'abord écrit. Si Esteban est en bonne santé, sa naissance prématurée a des conséquences sur sa croissance et son évolution, mais également au niveau scolaire. Cette année par exemple, il est contraint de redoubler sa grande section de maternelle car il était dans l'incapacité d'aller en CP. Ses parents avaient réussi à obtenir une AVS mutualisée, une assistante d'éducation, mais qui n'était présente que l'après-midi. Une période qui n'était pas suffisante, pour la prochaine rentrée, Le pôle éducatif et médical, pédiatre, orthophoniste et psychomotricienne préconise d'inscrire Esteban en classe Ulysse et d'avoir une AVS individualisée. Le dispositif Ulysse est une classe adaptée aux enfants ayant du retard et qui peuvent évoluer à leur rythme. La MDPH a refusé pour Esteban ce dispositif sous prétexte que Esteban a une AVS mutualisée. Nous sommes dans l'incompréhension totale. Esteban a besoin de cette AVS toute la journée et de pouvoir évoluer à son rythme car l'école lui demande beaucoup d'efforts et le fatigue très vite. Esteban n'est malheureusement pas le seul dans ce cas-là, a conclu Stéphanie, un message qui a beaucoup touché ses abonnés. Ils n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien, sa communauté est présente dans les bons comme les mauvais moments. Pour preuve, ils étaient nombreux à avoir félicité Didier et elle lors de leur récent mariage. Les tourtereaux se sont en effet unis le 16 avril dernier.